Salut, bienvenue à la bibliothèque du Campus Carnot. Tu souhaites en savoir plus sur les services de la bibliothèque ? Alors suis-nous ! Sur le Campus Carnot comme sur le Campus Saint-Paul, tu peux retrouver tous tes livres grâce au catalogue en ligne. Comment ça fonctionne ? C'est très simple, tu as juste à rechercher le nom du livre et tu peux retrouver toutes les informations et d'autres catégories de livres. Merci Amélie pour tes précisions. Ici, à Saint-Paul, le fonctionnement est le même qu'à Carnot. Les ordis pour consulter catalogue se trouvent juste ici. Tu retrouveras également des imprimantes en libre-service que tu peux utiliser avec ton ordinateur personnel grâce à ton ContiCampus. Il faut bien que tu penses à remettre de l'argent sur ta carte pour utiliser l'imprimante et si tu veux plus de précisions sur comment l'utiliser, n'hésite pas à checker le tuto sur le portail de Lucli. Ici, c'est le coin des revues généralistes. Tu trouveras les plus grandes revues sur chaque sujet comme la politique, l'économie, les langues et bien d'autres encore. Sur le campus Carnot, tu pourras retrouver au rez-de-chaussée des revues généralisées ainsi qu'un coin lecture juste ici et tu pourras retrouver au premier étage toutes les revues spécialisées. C'est pas fini. Ici, tu pourras trouver des revues spécialisées pour approfondir tes recherches sur le sujet qui t'intéresse. Ici, gestion, science, développement et bien d'autres. Pour les revues de droit, ce sera un tout petit peu plus loin dans les rayons derrière moi. Juste en face des revues, à Saint-Paul, on a la chance d'avoir une grande salle multimédia composée de 14 postes, très pratique si on n'a pas son propre ordinateur. Elle est disponible pour les étudiants des deux campus, alors si tu souhaites utiliser la salle multimédia, n'hésite pas à te rendre sur le campus Saint-Paul. À Carnot, tout cet espace est pour toi. Sympa, n'est-ce pas ? Que ce soit au premier étage ou au deuxième étage de la bibliothèque, toutes les tables sont équipées de prises et les salles du Wi-Fi. Ici, tu as un premier espace de travail à ta disposition, avec des grandes tables si tu souhaites travailler en groupe ou alors des tables filantes si tu préfères travailler tout seul. Tu as à ta disposition des prises et le Wi-Fi pour travailler correctement. Allez, suis-moi, j'ai un deuxième espace de travail à te montrer. Dans cette salle, comme pour la première, tu as des prises à ta disposition, le Wi-Fi, mais en plus de ça, l'espace est très vaste et tu as des ordinateurs qui sont là aussi à ta disposition. Juste derrière moi, tu as un box. Il y en a huit au total dans la bu. C'est vraiment la salle idéale pour faire des travaux de groupe. Pense bien les réserver avec l'application Affluence. Il y en a sur les deux campus, alors n'hésite pas à donner rendez-vous à ton groupe. La bibliothèque est aussi un espace de détente. Tu peux buller tranquillement dans un fat boy ou alors bouquiner sur un pouf. C'est vrai qu'on est bien installés. Et des espaces de détente comme ça, t'en as plusieurs à la bu. Comme l'espace BD, juste par là, et l'espace loisir qui se trouve derrière moi, là-bas. Tu souhaites prendre un livre que tu as emprunté ? Tu peux utiliser juste ici la boîte aux livres. Nous espérons te revoir bientôt sur le campus Saint-Paul et Carnot. A très bientôt ! Ah, j'ai oublié ! Ici, à Saint-Paul, on a la même boîte de retour de livres qu'à Carnot. Bon allez ! A plus !